Dans cet immeuble de Dunkerque, la famille Benassia occupe un joli 4 pièces en location. Voilà, ça c'est le salon avec un balcon. Le couple et ses 4 enfants a posé ses affaires ici en 2019, après avoir vécu en foyer pendant 7 ans. Un premier logement et beaucoup de satisfaction. Il y a l'espace pour sortir, l'école pas loin, le marché pas loin, le magasin pas loin, et le collège pour mon fils aussi, juste à côté. Vraiment, on est très bien. Pour accéder à ce logement, ils ont bénéficié de l'intermédiation locative. Un dispositif qui met en relation propriétaire et locataire via un intermédiaire. Ici, l'association Solia. Elle offre un accès au logement au foyer démuni et agit comme une garantie pour les propriétaires. On les rassure, ils trouvent des avantages aussi de garantie de loyer, et de garantie quand le logement est vide, on paye la vacance, etc. On gère tous les problèmes, en fait. Donc lui, il est tranquille. Ce jour-là... Bienvenue, madame la ministre. Merci, vous êtes là, vraiment, on est très, très, très fiers. Le couple reçoit la visite d'Emmanuel Wargon, ministre du logement, venu découvrir le dispositif d'intermédiation locative. Avec un objectif assumé, le développer. C'est important de dire qu'on n'est pas obligé d'être en centre d'hébergement toujours et qu'on arrive à trouver l'équation dans laquelle on peut proposer un vrai logement. Et là, il y a un loyer qui est payé au propriétaire, il y a des aides au logement. Du coup, le reste à payer pour la famille n'est pas énorme, donc c'est possible. Dans le Dunkerquois, 600 personnes bénéficient de ce dispositif amené à s'étoffer. Merci. Et alors, dites...